hello les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma petite chaîne slow cocooning n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et à me laisser un petit commentaire aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un petit peu différente une vidéo assez slow assez cosy ma routine cleaning with me je sais pas j'avais envie de tester ce style de vidéo parce que je passe beaucoup de temps à nettoyer à cleaner mon appartement et marley est en train de dormir dans le fauteuil papazan vous savez celui que je n'arrive jamais à pouvoir utiliser celui où je ne peux jamais m'asseoir parce qu'il est tout le temps juste là dedans mais il est vraiment super mignon vous avez vu la bouille qu'il a la position il est super heureux et épanoui et ça c'est le principal donc voilà j'ai envie de d'en profiter pour tourner cette vidéo vraiment différente c'est pas du tout un vlog mais vraiment pour nettoyer quelques pièces de l'appartement vous montrer les appareils que j'utilise comment je fais voilà avec quelques jolies musiques j'imagine au montage vraiment quelque chose qui est assez apaisant ça a l'air d'être un concept qui intéresse certaines personnes donc je me dis pourquoi pas le faire à ma façon et voir ce que ça pourrait donner et voilà je vais cligner je vais être assez silencieux donc voilà enjoy cette petite vidéo vraiment différente et ce cleaning with me c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 et au final je le vide dans la poubelle automatique moi et je le remets dedans voilà la bête super pratique avec cette citation super léger il fait 3,2 kg et en fait il est ultra maniable la bête est super souple et là je vais juste mettre les rouleaux parce que je les lave après chaque utilisation je les remets à l'intérieur et c'est juste tellement pratique ça lave hyper bien ça sèche en seulement 2-3 minutes et franchement c'est vachement bien le petit réservoir se trouve ici donc je vais mettre de l'eau avec un petit peu de produit et vous voyez il est vraiment hyper maniable super léger il passe vraiment sous les meubles sans fil c'est juste génial il aspire pas par contre c'est pas un modèle qui aspire contrairement à d'autres modèles de chez Karcher mais vraiment je le trouve super maniable compact l'autonomie est bonne et vraiment super pratique mais on est parti pour nettoyer donc j'ai mis un petit peu de produit un petit peu d'Ajax je clipse le réservoir et vous allez voir le bruit c'est vraiment léger et là c'est parti j'ai mis un petit peu de produit j'ai mis un petit peu d'Ajax et vous voyez il n'y a même pas de traces c'est légèrement humide mais ça va sécher en fait si vous voulez super vite donc voilà le salon est aspiré nettoyé j'ai plus qu'à remettre la table basse juste ici les chaises hop sous la table je vais laisser aérer pendant que Marley est en train de jouer bon la terrasse je vais la laisser comme ça pour l'instant mais vous voyez un petit peu mieux comment je m'organise à la maison quand je clean je voulais vous faire cette courte vidéo Patreon pour vous montrer un petit peu comment je faisais mais voilà c'est assez simple c'est ce que je fais tous les jours le rumba en gros plus le karcher là bas et vraiment c'est quelque chose que je trouve super pratique après je vais juste déblayer ce qu'il y a là bas mais franchement en gros c'est ma logique ma routine ici tout est propre aussi donc voilà je crois que j'ai mérité mon grand café et on va en profiter juste après bon c'est pas un vlog donc je vais pas vous emmener avec moi il faut que j'arrête je suis tout le temps à fond avec mes vlogs Marley est en train de manger son petit gâteau tranquillement donc c'est bon c'est déjà presque sec c'est vraiment un appareil que je recommande parce que il est super léger super pratique et généralement quand c'est terminé hop j'enlève le petit capuchon ici le petit capot et vous voyez je prends ça c'est le réservoir hop qui retient l'eau sale et j'ai plus qu'à mettre les rouleaux sous l'eau et après on est bon donc vous voyez je passe ça sous l'eau et après je le laisse égoutter ça aussi donc niveau nettoyage c'est vraiment un appareil qui est super pratique parce que vous avez pas grand chose à faire donc je le passe sous l'eau comme ça toc et après je le laisse égoutter je lave les petits rouleaux sous l'eau claire et vous pouvez les mettre en machine à 60 degrés maximum et après on est tranquille ça y est je viens de me faire ma petite pause café pendant mon nettoyage je vais juste remettre les chaises sous la table j'en ai mis à deux je sais pas pourquoi j'ai pas continué plus vous allez me dire mais je fais une petite pause devant une vidéo de Gemma Louise Miles que j'aime beaucoup je vous la cite souvent en ce moment mais c'est vrai qu'elle m'inspire énormément et donc grand café je vais remettre la table basse là-bas je vais finir d'aspirer juste le tapis une nouvelle fois avec mon Dyson parce que même si le robot est ultra efficace j'aime bien que mon tapis soit vraiment nickel donc voilà petit café on se fait quand même un espèce de mini vlog vous voyez et ensuite je vais continuer tout ça mais franchement là on est bon j'ai plus qu'à pour remettre à sa place et on sera bien je vais pouvoir souffler un petit peu bon j'ai terminé la cuisine le salon vous voyez tout est propre tout est j'ai toujours les miroirs du dernier vlog ils sont toujours là-bas je les ai toujours pas accrochés ailleurs mais le principal c'est que ce soit propre que ça sente bon j'ai mon petit Dyson humidificateur d'air qui est vraiment génial comme j'ai souvent le nez bouché la gorge sèche c'est génial justement pour hydrater une pièce il fait super beau voilà après je veux pas vous mentir et vous dire que mon appartement est absolument rangé de façon impeccable au millimètre près chaque objet à sa place non c'est pas comme ce qu'on peut voir des fois sur Instagram etc j'ai toujours plein de petits bibelots plein de petits items mais c'est aussi pardon le charme de mon appartement j'ai envie de dire il y a toujours de la vie il y a toujours quelque chose en fait et je veux pas non plus être complètement à fond à fond avec un objet doit être positionné ici etc je veux qu'il y ait de la vie en fait donc voilà tout est propre tout est aspiré nettoyé c'est comme ça que je fais je fais pareil pour les chambres j'aspire je lave je change des draps très souvent je fais les carreaux aussi mais généralement je ne m'embête pas pour les baies vitrées les vitres j'utilise mon robot laveur de vitres automatique que je pose dessus et je n'ai absolument plus rien à faire donc ça c'est chouette et vous voyez Bibi qui est en train de dormir trop chouus il a toujours le réflexe dès que j'ai la caméra de donc vous voyez il est tout le temps sur ce potel mais ce n'est pas grave j'en profite j'ai remis une petite lumière un petit peu rose juste ici j'aime beaucoup ce coin donc voilà c'est propre c'est frais c'est cosy je peux terminer de regarder mon petit visionnage de la vidéo de Gemma avec mon petit café ça fait un petit peu for my vlog je sais mais je voulais vous faire une jolie vidéo de qualité et assez longue sur Patreon donc donc voilà pour ce petit cleaning with me vous voyez la cuisine elle est propre tout est rangé voilà simplement enfin pas besoin d'en faire plus je vais te poser là je vais te poser là je te prends comme ça et donc voilà c'est comme ça que se termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu merci merci à vous merci à ma communauté Patreon j'essaye de faire du contenu vraiment gratuitement comme je vous l'expliquais au fur et à mesure entre deux vlogs et entre d'autres vidéos ça me tient vraiment à coeur de vous proposer justement des vidéos sur Patreon parce que c'est un espace créatif pour moi vraiment super important et je peux justement tester de nouvelles vidéos comme celle-ci m'amuser créativement et franchement ça me fait du bien donc je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures ici ou sur Youtube allez bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada